Bonjour, je pense qu'on va démarrer et puis on sera rejoint au fur et à mesure par les retardataires. Déjà quelques mots pour introduire la conférence, je suis architecte urbani, je travaille depuis 4 ans et demi chez CETEC et on m'a demandé d'introduire cette conférence assez particulière pour un groupe d'ingénierie qui a plutôt l'habitude de travailler d'autres formes de matériaux. Donc ce campus qui porte sur l'architecture de terre, on peut se demander pourquoi CETEC a eu cette initiative, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce type de matériaux. En préparant cette introduction, moi j'ai vu deux raisons. La première c'est parce qu'on en fait, on en fait à notre manière, donc à travers nos missions d'AMO, de conseil dans le domaine du bâtiment ou dans le domaine de la planification stratégique, de l'urbanisme, de la conception de quartier ou la question des matériaux et de l'incarnation des projets qu'on porte est toujours très importante. C'est le cas par exemple dans les dom-toms à Mayotte ou en Guyane où on se pose ces questions-là. En Afrique de l'Ouest évidemment, on participe à des grands projets d'équipement et c'est des matériaux qui nous intéressent. À travers les missions de programmation bâtiment, Sylvie par exemple, a travaillé sur de nombreux projets d'équipement qui comprenaient de la terre. C'est un matériau sur lequel on travaille déjà. À travers des missions de conception, je ne vais que comprendre, parce que j'ai fait un peu tous les étages CETEC chez ITS, il y a eu un peu de terre par exemple sur le Louvre-Lens. Et en fait, être de la terre, on en fait au quotidien à travers les projets d'infrastructures linéaires. On pousse pas mal de cailloux, on remue pas mal de sable au quotidien. Donc c'est un sujet qu'on maîtrise à notre manière et qu'on valorise souvent à travers plutôt nos équipes de paysagistes. Le deuxième sujet qui me semblait intéressant d'aborder sur la terre, la deuxième raison pour laquelle on se pose cette question de l'état de nos connaissances, l'avancement des études dans le domaine de la terre, c'est parce que l'innovation n'est pas nécessairement là où on l'attend. Et a priori, il y a un énorme champ d'innovation et de recherche sur ce matériau. C'est le cas notamment dans les dom-toms, puisque depuis le mois d'octobre, il leur a été reconnu un droit à l'innovation dans le domaine de la construction. Donc il y a de grandes avancées technologiques qui s'y préparent, notamment dans l'architecture de terre. Et un sujet qui nous intéresse à tous en termes d'innovation, c'est le Grand Paris, puisque le sujet du remploi des déblés n'est pas encore réglé, a priori. Et l'une des pistes évoquées, c'est du coup la réutilisation de ce matériau dans les grands projets de construction en Ile-de-France dans les années à venir. On a eu par exemple des échanges également avec la Solideo pour les JO, où par exemple l'architecture de terre, leur emploi de ces matériaux a été évoqué. Donc c'est tout naturellement qu'on a pensé au cratère. Et vu que je connaissais Arnaud Mis pour avoir travaillé dans son agence et l'avoir eu comme professeur par le passé, on a repris contact. Et Arnaud Mis, qui est architecte mais également chercheur au cratère, va nous présenter aujourd'hui à la fois le cratère, le centre de recherche d'architecture de terre qui est basé à Grenoble, mais qui rayonne un peu partout dans le monde à travers ses initiatives et ses actions et ses partenariats. Et puis, tu es également chercheur et architecte et tu pratiques la terre au quotidien. Donc cette double casquette nous semblait intéressante à avoir pour ce campus. Merci Neil, merci CETEC pour l'invitation. Je vais essayer de vous faire une petite présentation autour de cette thématique de construire en terre aujourd'hui, est-ce que c'est une solution pour demain ? Alors je vais essayer d'être un peu généraliste, mais on pourra rentrer peut-être plus dans le détail à la fin de la conférence. Tout d'abord, je vais simplement vous présenter le cratère, très très rapidement pour ne pas vous endormir, pour bien comprendre ce que c'est. Le cratère a d'abord été une association en 1979, puis en 1986 un laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Grenoble. Les deux entités existent toujours, Cohabit, le laboratoire de recherche qui est maintenant partie prenante d'une plus grosse unité de recherche qui s'appelle AEE-SSC Architecture Environnement et Culture Constructif, qui s'occupe donc plutôt de recherche, je ne dirais pas fondamentale, mais c'est plus les moyens de la recherche liés à la recherche académique. Et puis l'association qui est plutôt le bras des opérations, des projets situés et de la recherche sur le terrain. Le mandat de cratère, en fait, c'est de valoriser et de faire reconnaître les architectures de terre et la terre comme matériaux de construction. Alors faire reconnaître, en fait, c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça qu'il est structuré en trois thématiques, patrimoine, matériaux et habitat. En fait, c'est reconnaître à la fois sa valeur culturelle, puisque derrière toute l'architecture de terre, il y a un patrimoine, un patrimoine qui est un patrimoine matériel, les monuments. J'en montrerai quelques-uns dans la balade autour des architectures de terre où je vais vous emmener tout à l'heure. Donc c'est cette valeur des biens matériels, mais aussi immatériels, les savoir-faire qui sont associés à ces techniques, puisque c'est des pratiques. Et puis aussi, c'est les qualités. Les qualités qu'a ce matériau. Donc c'est reconnaître cette notion de matériau finalement local, peu énergivore, et avec des qualités dont on pourra discuter de confort thermique, de disponibilité, etc. Et puis après, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est l'intelligence du matériau. Et cette intelligence, il faut reconnaître, en préalable peut-être, c'est que la terre, par exemple, elle ne supporte pas bien l'eau. Donc l'intelligence, elle n'est pas dans le matériau, comme ça a été beaucoup le cas par le passé, avec une approche finalement très microscopique de la matière, où on faisait des matériaux rigides, durs, on les observait au microscope, on fait des tests, mais plutôt une intelligence qui est beaucoup plus de conception, qui est plus large, celle des systèmes constructifs, celle des bâtiments. Donc en fait, c'est mettre plus d'intelligence dans la conception et moins finalement dans la matière. Mais vous qui êtes finalement dans la conception, ça c'est un constat qu'on fait tous aujourd'hui, moi je suis architecte aussi, j'ai une agence d'archi, de plus en plus, quand je ne fais pas des matériaux naturels, quand je ne fais pas des matériaux avec les artisans. Et aujourd'hui, dans un projet conventionnel, on pourrait dire que finalement, le matériau le plus artisanal, c'est le béton, on devient finalement des assembleurs de produits. Je vais mettre mon Fundermax, je mets mon KLH, alors que c'est du bois, je mets mon AGPAN, et on devient, en fait, on n'assemble que des produits, et on n'a plus ce lien avec l'artisanat, avec la ressource locale, avec la matière mise en œuvre. Donc c'est cette intelligence-là qui est intéressante de reconnaître. Dernier petit mot sur le cratère aussi, avant de commencer la petite balade dans laquelle je vais vous emmener. Donc c'est que le cratère a tout un réseau, en fait, parce qu'on est le centre d'excellence de la chaire UNESCO, en fait, architecture de terre. Donc on regroupe à peu près une quarantaine d'institutions académiques autour du monde, qui sont des écoles ou des universités, qui enseignent l'architecture de terre. Donc c'est un gros réseau qui permet de fonctionner un peu en réseau. Parce que le cratère n'est pas une grosse structure, c'est une trentaine de personnes, mais en fait, avec une centaine de collaborateurs partout dans le monde, qui fonctionnent en partenariat. Le cratère a aussi été reconnu laboratoire d'excellence, donc il a la labellisation LABEX, il y a cinq ans, je crois, maintenant. Et il est aussi, j'allais dire le créateur, mais à l'origine du programme AMACO, Atelier Matières à Construire, qui est un IDFI qui permet de faire des formations innovantes autour de cette matière. Et il porte la formation des SATER que j'ai faite, qui est un post-diplôme de spécialisation sur l'architecture de terre. Alors, ce post-diplôme dure à peu près six mois. Je vais essayer de vous raconter en une heure les six mois du cours. Non, ça va être un peu plus résumé, du coup. Donc si vous avez des questions précises, ça sera plutôt à la fin, parce que je vais être assez large. Moi, je suis responsable du pôle matériaux, au cratère, en fait, l'idée de l'approche matériau, en fait, c'est tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire la filière de la ressource du territoire, la création du matériau, la construction de l'édifice, la production de la ville, et au-delà même l'échelle du paysage et de sa gestion. Mais tout ça dans une logique de ressource locale, de culture locale, d'où les cultures constructives, d'ailleurs, et toujours avec l'idée que le savoir-faire, c'est pour les hommes et par les hommes qu'on va y arriver. Donc c'est toujours centré, finalement, avec les personnes au centre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup l'architecture de terre. Finalement, c'est un domaine assez vaste. Donc je vais vous raconter un petit peu ça. Alors, en préalable, je vous ai mis ça, ce n'est pas de l'architecture de terre, c'est du sable, mais c'est parce que l'architecture de terre, comme beaucoup de matériaux, fait appel aux ressources des territoires. Alors, peut-être que vous connaissez cette image, c'est la muraille de Chine, enfin, un bout de la muraille de Chine, pas celui qui est sur le dépliant de l'Office touristique de Chine, mais c'est à un moment donné, la muraille se sert des matériaux, ces constructeurs se servent des matériaux qui trouvent là où ils construisent. Donc l'image qu'on en a, un peu pittoresse, c'est la muraille en pierre, mais quand ils étaient sur des sols argileux, ils faisaient en terre, et quand ils étaient dans le désert, où il n'y avait plus que du sable, ils ont construit avec du sable et se sont servis des ressources des territoires pour construire. Alors, ce n'est pas très vendeur comme image, c'est un peu dégradé par le temps, mais c'est un mur en sable construit avec des herbes en chaînage horizontaux et une superposition de sable. Mais ça a quand même résisté assez longtemps. Donc c'est toujours se questionner sur l'intelligence et les ressources locales, c'est un peu ce qui sous-tend le cratère et ce qui est derrière, finalement, l'intelligence des architectures de terre. Et au cratère, on signe toujours cette citation d'un archi anglais, John Turner, qui disait « Un matériau n'est pas intéressant pour ce qu'il est, mais ce qu'il peut faire pour la société. » Donc c'est un peu ce qui sous-tend tout ce que je vais vous montrer après. Alors je suis toujours un peu sur le cratère, mais pourquoi le cratère est à Grenoble ? Parce que moi je viens de Grenoble, je ne sais pas si je l'ai dit. Le cratère est à Grenoble parce qu'on est au centre du... Enfin au centre, on n'est au centre de rien du tout, mais on est dans le nord-Isère et on est dans une région de Pizé, de Pizé qui est une technique de terre. On prend la terre à l'état humide et on la compacte dans des coffrages qu'on appelle des branches, comme du béton finalement. On fait deux coffrages et on dame la terre dedans. Et en fait, il y a énormément de patrimoine en Pizé, en nord-Isère, mais aussi au sud de Lyon, au nord de Lyon, la Saône, la Bresse et dans tout le Livradois, au niveau de toutes ces vallées alluviales, Isère, Allié, la Dole, la Saône, parce que la terre était très propice à ça. Donc le Pizé, je vous ai expliqué un petit peu... Alors ça, c'est les quatre techniques principales de construction en terre qu'on trouve en France avec quelques petites images de patrimoine. Vous n'avez pas besoin de lire le texte, je vais vous raconter. Donc le Pizé, on prend la terre humide souvent issue des fouilles de fondation ou du creusement de la cave, parfois du bassin à proximité. On la met dans des coffrages, on dame avec un pisoire et ça permet de construire un mur avec des lits comme ça d'argile et ça constitue l'enveloppe de la maison. La bouche, c'est une technique monolithique un peu similaire, c'est-à-dire de murs épais, sauf qu'on va travailler avec de la terre beaucoup plus humide et qu'on va modeler de manière assez brute et puis après, on taillera les flancs pour faire les murs. la daube, qui est en fait la terre cuite avant de la cuire, la brique de terre cuite avant de la cuire qui est en fait un carreau moulé initialement dans des moules en bois avec une terre très très plastique qu'on démoule, qu'on laisse sécher au soleil puis après qu'on met en oeuvre comme de la maçonnerie finalement un peu classique. Et puis enfin, technique la plus répandue en France, le torchis, alors qu'il n'est pas une technique porteuse alors que les précédentes le sont, qui est une technique de remplissage finalement d'une ossature bois on garnit une ossature bois avec de la terre très très liquide qu'on va mélanger avec des fibres pour en faire des torches d'où le non-torchis les torches on les enroule autour d'un morceau de bois. Ces techniques en fait elles sont réparties un peu en France comme ça alors là vous avez le torchis très au nord la Pâte-Calais Normandie pisé un peu quelques vallées les vallées de Rhône-Alpes la Beauge plutôt Bretagne Normandie et puis vers Toulouse et un tout petit peu à côté de Paris les adobes donc les briques moulées à l'état plastique dans un moule en bois. Alors ça tout ça est une vision très très patrimoniale très ancienne mais c'est ce qui constitue une bonne partie de notre patrimoine. Alors il n'y en a pas que 4 je vous ai cité les principales techniques mais en fait il y en a 12 reconnues des techniques de construction en terre c'est aussi d'ailleurs là une piste d'innovation alors il y a des choses très très simplissimes qui sont de la terre creusée en gros de l'habitat roglodide mais en fonction de en fait en fonction de l'humidité de la terre à laquelle on l'utilise là on est de plus en plus humide on va retrouver on va retrouver ces 12 techniques de construction en passant par des choses où on comprime puis après on moule enfin on modèle plutôt à la façon d'une poterie puis on moule les adobes on extrude ou de manière très liquide on mélange avec des fibres et on en fait du torchis de la terre allégée de la terre paille et puis pour finir de la terre coulée donc vous avez quelques exemples de textures sur la droite alors ça c'était la France bien sûr dans le monde on estime aujourd'hui enfin il n'y a pas eu c'est une estimation qui est en constante évolution on va dire puisque les populations sont de plus en plus urbaines de par le monde donc probablement que ça diminue il y a 10 ans encore en arrière on estimait que 50% de la population vivait dans un habitat où il y avait de la terre et la terre c'est pas seulement l'habitat populaire mais c'est aussi plus de 100 biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui embarquent une ou plusieurs techniques de construction en terre donc c'est quand même très très répandu cette technique de construction assez décriée puisque souvent on fait référence à l'habitat du pauvre ou alors au côté un peu pittoresque des habitats traditionnels alors dans ma balade je vous emmène un peu sur les choses les plus connues qui sont extraits du livre bâti en terre que vous avez peut-être vu mais c'est au Yémen Shibam la Manhattan pardon du désert cette ville construite en bauge et en adobe qui présente des immeubles qui ont jusqu'à 8 étages d'habitation ou le minaret de la mosquée Moudar qui est le plus haut bâtiment en terre connu qui fait 53 mètres d'eau donc on a comme ça beaucoup de patrimoine autour du monde urbain ou moins urbain ici c'est Haït Benadou au Maroc pas très loin de Marrakech ou ici les les Tulek en Chine du groupe ethnique les Aka qui construit ces maisons collectives en Pizé donc c'est qui abrite des familles énergies puisque c'est carrément des petites communautés qui vivent dans ces bâtiments ou ici ça c'est pas pour les hommes c'est des pigeonniers en fait mais qui sont en Espagne donc très proches de nous qui sont également en Pizé mais des exemples impressionnants en terre on en a mais on ne les voit pas forcément par exemple Lyon en fait où Lyon une partie de l'habitat ancien est construite en terre mais tout ça est derrière des enduits alors pas la photo de droite mais c'est les photos de gauche où vous avez des immeubles jusqu'à 4 ou 5 niveaux qui sont toutes ou parties construites en terre c'est souvent des techniques mixées où on va trouver en fait les pignons les refants en terre et puis la façade sur rue en pierre en fait alors la terre là pour vous expliquer un petit peu comment ça tient la construction en terre pour vraiment balayer très large on ne se sert pas de la terre végétale bien sûr il ne faut pas de matière organique dans cette terre on va aller piocher la terre sous cet horizon organique et on va essayer de trouver des terres avec des granularités très bien réparties qui vont finalement des cailloux plus ou moins gros en passant par les sables de toutes tailles les parties fines limon et silt et puis finir sur les argiles et c'est ce mélange finalement bien proportionné de grains qui fait que mélangé mouillé puis mis en oeuvre on va obtenir en fait un béton de terre un béton d'argile comme le béton c'est du béton de ciment en fait finalement c'est assez similaire c'est à dire des grains des agrégats d'un côté c'est le ciment qui colle de l'autre c'est l'argile qui colle et comment l'argile colle en fait c'est des ponts capillaires qui se forment avec l'eau qui est contenue entre les feuilles d'argile donc cette eau en fait finalement avec finalement une aimantation puisque c'est les plus et les moins qui s'attirent en fait dans des feuilles très très fins à l'échelle microscopique les feuilles d'argile se collent ensemble collent aux grains et permettent de tenir les grains ensemble et de faire que d'apporter la cohésion aux matériaux c'est pour ça d'ailleurs que la terre ne résiste pas très bien à l'eau d'où l'intelligence qu'il faut avoir pour l'utiliser alors toutes les terres ne correspondent pas à enfin chacune des techniques plutôt à une terre un peu spécifique là vous avez alors je ne vais pas réviser avant de venir mais j'imagine que le 1 c'est de la terre à piser plutôt le 2 ça doit être de la terre à adobe 3 je dirais que c'est plutôt pour de la bauge ici des enduits et ici de la terre à rien du tout puisque c'est la terre qu'il ne faut pas utiliser pour construire en terre c'est à dire il n'y a pas de squelettes granulaires il y a très il y a beaucoup beaucoup de fines en fait de limon ou des particules qui ne sont pas des argiles collantes qui sont des particules minérales mais qui ne permettent pas la cohésion du matériau alors bon je vous ai survolé très rapidement le patrimoine je vous emmène maintenant plutôt dans ce qui se fait aujourd'hui en termes d'architecture contemporaine avec un tout petit stop en fait sur sur les pionniers alors ça date un peu ça date de 86 ça ça a l'image de son âge puisque ça a 30 ans plus de 30 ans 32 ans c'était une opération de l'OPAC 38 à l'époque c'est le domaine de la terre à Villefontaine c'était une soixantaine de logements avec plusieurs équipes d'archi entièrement construites en terre ça a été reconnu trésor du patrimoine à l'époque tout le monde a cru que ça allait relancer finalement cette solution constructive c'était après les années 70 c'était le début finalement de la critique de la critique qui dirait comment faire de la croissance infinie dans un monde fini les crises énergétiques étaient passées par là on cherchait des alternatives pour construire et ça c'était l'aboutissement et au moment où Crater ils ont cru que c'était le démarrage finalement de cette filière terre et bien finalement ça a reconnu un plat un recreux parce qu'en fait on s'aperçoit que le développement des solutions alternatives dans la construction elles sont souvent corrélées aux crises majeures aux crises énergétiques majeures évidemment quand on a plus de sous ou plus d'énergie on cherche des solutions pour s'en sortir donc la construction que ça soit le bois c'est vrai pour toutes les filières en fait un peu alternative un peu naturel dès qu'il y a une période de crise les solutions alternatives réémergent alors ça c'était les pionniers ils sont nombreux je ne vais pas tous vous les citer ils ont fait il y a eu beaucoup d'opérations et ça c'était un peu l'opération phare en France il y a aussi des grandes figures de l'architecture de terre que vous devez sans doute connaître je vais vous montrer quelques projets comme Martin Rohr donc autrichien qui a beaucoup construit en Suisse et un petit peu en Allemagne ça c'est sa maison Achelin une maison entièrement en terre donc terre crue non stabilisée avec des briques cuites pour à la fois pour le côté d'esthétique plastique mais aussi parce que lui il a une théorie sur l'érosion contrôlée de la terre avec la pluie qui est de très belles très beaux exemples et qui avait ça c'est à l'intérieur alors tout est en terre chez lui il a les enduits en terre des sols en terre les murs en terre c'est 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 vraiment un des grands gants spécialistes il y en a quelques-unes comme ça de figures importantes je vous les ai mis je n'ai pas pu mettre tout le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup de projets très intéressants donc il avait construit lui pour Herzog et de Moron le bâtiment Ricola de traitement des plantes alors on ne voit peut-être pas ici mais les murs sont très très hauts je crois que ça fait 10 mètres de haut et c'est donc du pisé préfabriqué qui est devant une osature béton quand même le pisé ne porte pas mais c'est très très impressionnant une belle opération où il avait monté carrément à côté dans un hangar une unité de préfabrication de ces murs en terre où il est produisé avec un engin d'ameur ce qui est très ce qui est intéressant dans la terre c'est que ça demande beaucoup de main d'oeuvre mais quand vous n'êtes pas très nombreux il faut mieux mécaniser un tout petit peu plus surtout dans nos contextes du nord industrialisés parce que vraiment ça coûte très très cher donc là il avait mis en place cette petite unité de préfabrication et il fait continuer à faire des bâtiments il y en a très beaux je vous ai mis une photo de cet ensemble de bureaux qu'il était en train de faire avec des murs très hauts alors c'est le même principe quand même les murs ne sont pas porteurs c'est une ossature qui porte derrière mais alors ce qui est étonnant c'est qu'il produit des murs préfabriqués encore une fois qui comprend l'isolant et le chauffage c'est à dire dans ces murs là il y a des réseaux de chauffage qui passent enfin c'est du il y aura du pisé-emparement à la fois à l'extérieur mais aussi à la fois à l'intérieur puisque tout est compris dans l'épaisseur du mur alors des images que vous avez dû voir aussi mais bon c'est quand même un prix presque ailleurs c'est Wangshu Wangshu avec la maison des autres moi j'imagine vous l'avez vu ce projet donc avec des murs en pisé je ne sais pas si vous les voyez là l'espèce de refend le cratère avait participé au projet avec Wangshu pour mettre en place le laboratoire et former les équipes donc voilà une autre vue du projet c'est vraiment des images marquantes il en a fait d'autres en pisé je vous en montrerai un autre après en voilà un autre où il a participé alors avec ses techniques de pierre enfin de recyclage de matériaux mais aussi avec de la terre là c'est le village alors je ne sais pas comment on dit Van Kune Van Kune alors d'autres figures de la terre que vous connaissez sans doute Francis Quéré alors là j'ai mis qu'une opération mais il a fait énormément d'opérations à coups de goût au Burkina Faso en fait qui est son village d'origine où il essaye de faire du développement local de mettre en place les moyens à la fois de l'éducation mais aussi finalement de production des matériaux donc des filières économiques donc il a fait beaucoup d'écoles comme ça autour du village dans cette région là qui sont souvent sur le même principe alors c'est un principe très bioclimatique et tout peut être fait globalement sur place on le voit y compris souvent alors pas que la terre ça marche aussi pour les toitures qui sont faites par des finalement des petites équipes de soudure avec des aciers des barres qui sont faciles à trouver et il fait comme ça toute une armature treillie pour porter les toitures métalliques c'est assez bien réfléchi alors là je vous ai passé quelques figures un peu du moment sur la terre c'est pas les sols pour revenir sur des choses alors on était un peu autour du monde on continue autour du monde là on est en Colombie mais c'était juste pour citer quelques opérations ça c'est alors je connais pas le nom de l'architecte mais c'est un c'est Dario Angulo qui travaille souvent avec nous au cratère qui est un producteur de briques de terre comprimées et qui participe à beaucoup d'opérations comme ça de petits alors c'est pas du collectif mais semi-collectif on va dire de petites zones d'aménagement je pense plutôt plutôt haut de gamme voilà et qui sont réalisés en partie en bloc de terre comprimé quelques images que vous avez peut-être vu voir en Belgique ça c'est BC Architect non il faisait que l'assistance les techniques pardon alors l'architecte c'est deux goudaines linéales architecton et c'est une tour d'observation c'est du pisé alors un bureau en Suisse avec une autre utilisation de la terre uniquement en intérieur pour faire de la régulation hygrométrique pour apporter du confort avec des briques des briques moulées et puis quelques projets comme ça ça c'est des blocs de terre comprimée ah oui je vous ai pas dit par contre il y a des petites étiquettes en haut alors BTC c'est briques de terre comprimées M c'est moulées eux c'est extrudé alors des fois c'est des briques de terre comprimées des fois c'est des briques de terre moulées des fois c'est des briques de terre extrudées ici c'est comprimé donc c'est une maison fait de plusieurs petits espaces au Mexique par Hector Barroso où ce projet très récent qui est sorti au Brésil par Rosenbaum et une autre équipe à l'F0 en 2017 qui utilise aussi le bloc de terre comprimée le bloc de terre comprimée c'est comme on fait une brique mais on ne la moule pas on la comprime dans une presse la terre est utilisée beaucoup moins un plastique elle est en fait humide comme un pisé un peu comme on prendrait de la terre extraite du sol au printemps ou à l'été et puis avec ce taux d'humidité on la met dans une presse on comprime et ça sort un bloc qu'on laisse sécher et qu'on peut utiliser après voilà donc ça c'est le même projet un village d'enfants alors je reviens un petit peu là je vous ai fait faire une petite balade autour du monde je reviens un petit peu en France avec ces quelques projets que je pensais qui étaient intéressants de montrer alors on va aller crescendo sur la taille ici c'est une école qui est un peu ancienne faite par une collègue Milena Stéphanova de Design Architecture ce qui est intéressant de noter c'est la réutilisation de cette fameuse technique du pisé mais souvent on va dire la terre ça peut pas être porteur c'est trop fragile là c'est du pisé porteur dans une zone sismique alors certes c'est un simple rez-de-chaussée mais ça reste du pisé porteur de la terre porteuse validée sans aucune demande juste avec des calculs auprès du bureau de contrôle ici vous avez le conservatoire des sols d'Orléans donc conservatoire européen des échantillons de sols d'Orléans c'est un projet auquel on a participé dans ma architecture avec également Milena Stéphanova l'objectif bon c'est un conservatoire qui justement stocke des échantillons de sol il y avait une demande de la maîtrise d'ouvrage d'utiliser de la terre crue pour faire son bâtiment ça tombait bien nous on était un peu spécialistes donc on a candidaté et on a pu faire le projet et le projet bon en gros c'est du pisé porteur encore une fois alors là on n'est pas en zone sismique bien entendu mais au centre du bâtiment il y a le conservatoire qui est en fait le coffre-fort du bâtiment c'est une enceinte rectangulaire avec des murs de 60 cm d'épaisseur dans lequel sont conservés les échantillons de sol et on avait des contraintes de régulation de température d'hygrométrie qui faisaient que la terre se prêtait assez bien à cette fonction et on l'avait fait porter une grosse toiture végétalisée très lourde et voilà c'est juste de la terre et ça porte cette toiture il n'y a pas d'armature verticale c'est juste de la terre damée et bien sûr là vous voyez donc sur la droite c'est un des murs de l'enceinte qui contient les échantillons de sol et cette terre elle vient des fouilles du site c'est le moment où on a commencé à re-réfléchir en se disant on va terrasser une plateforme pour faire notre bâtiment cette plateforme c'est 5 000 ou je ne sais pas combien 10 000 m3 de déblés et la terre elle a l'air pas mal il y avait un trou quand on a visité pour faire le concours juste à côté parce qu'eux-mêmes font de la pédagogie donc ils montrent de quoi est constitué le sol donc on avait pris un échantillon au moment de la visite de site on s'était dit bon cette terre elle est pas mal un petit peu trop sableuse mais on pourrait peut-être faire quelque chose avec et donc on a quand on a été retenu on l'a testé il manquait un petit peu d'argilosité donc on ramenait un peu de terre argileuse et on a pu combiner finalement pour reformuler un mélange de terre qui permette de faire se piser et donc on a utilisé 70-75% de la terre du site pour faire les murs en terre alors tout n'est pas en terre à cause du prix parce que le pisé c'est un petit peu cher voire très cher d'autres exemples que vous connaissez peut-être ça c'est Nunk Architect à Dellingen en Alsace avec pareil une technique de double mur en pisé avec une isolation et là c'est du pisé préfabriqué un peu façon de Martin Roche en Autriche d'autres utilisations ça c'est une maison de santé à Badon-Villiers par le milieu architecte c'est du pisé aussi qui je crois est porteur il me semble mais c'est un simple rez-de-chaussée alors d'autres choses plus impressionnantes peut-être ici c'est le collège de Pembewe collège 400 une partie des murs enfin du bâtiment plutôt étant pisé c'est un pisé qui est plutôt technique on va dire australienne parce qu'ils font beaucoup de pisé en Australie je ne vous en ai pas mis ici des images d'Australie ni des Etats-Unis c'est un pisé qui est stabilisé avec du ciment qui est assez stabilisé avec du ciment c'est entre le pisé et le béton de site on va dire mais c'est très efficace j'aurais eu du mal à choisir un projet fait en pisé en Australie puisqu'il y en a une multitude en fait et là c'est une façade non porteuse en fait c'est un habillage c'est l'enveloppe en fait du bâtiment voilà c'est c'est plutôt sympa Rennes donc le centre de recherche Mouvement Sport Santé avec un mur en bauge alors là c'est pas du pisé c'est un gros mur de cette fameuse terre façonnée qui est placé à l'intérieur du bâtiment derrière un mur un peu façon mur-trôme en fait pour faire de la régulation hygrothermique du bâtiment puis amener un peu d'inertie et ici peut-être plus étonnant pour vous alors ça fait suite à un programme de recherche qui avait eu lieu il y a maintenant peut-être une dizaine d'années qui s'appelait béton d'argile environnementale et ça a donné lieu à des expérimentations dont après quelques projets dont ce centre technique municipal à Fontaine avec des murs en terre coulée terre coulée donc en béton d'argile en fait en béton d'argile on prend de la terre on prend des agrégats on met quand même pour l'instant un peu de ciment malheureusement on passe ça en centrale à béton le camion toupie arrive sur site on coule comme un mur en béton et on décoffre et ça donne un voile en terre il n'y avait pas eu qu'une seule opération il y en a eu une autre dans le Nord-Isère qui a été livrée assez récemment le pôle enfin une pépinière d'entreprise qui s'appelle CAP je crois qui est à Sainte-Claire-de-la-Tour où le rez-de-chaussée est en voile comme ça de terre coulée peut-être que vous connaissez ce projet aussi pour vous faire un peu le tour de l'actualité française c'est la médiathèque de Cornebarieux par MADEC avec un auditorium au centre que vous ne voyez pas donc ici qui porte une dalle qui est en mur épais de blocs de terre comprimés puis des façades en enveloppe également en fermeture de la structure bois qui porte en briques de terre comprimés également en extérieur quelques projets bon un projet je ne sais pas où il en est celui-là à Châteaufort je crois que c'était une salle oui c'est une salle des fêtes pardon là le groupe scolaire de Nanterre de Partois Architecte qui était en cours de réalisation ces derniers temps l'entreprise de Grosov pas de Pisé mais de Grosov avait eu des petits problèmes avait dû faire faillite je crois du coup le chantier a été arrêté il est maintenant reparti ils vont finir il y a beaucoup de murs en Pisé c'est aussi un des premiers chantiers terre mais à part quelques petits chantiers terre sur l'île de France là il y a beaucoup de chantiers qui émergent sur l'île de France je vous ai remis ce projet aussi qui est un projet de l'agence sur une école avec des murs porteurs en Pisé alors je vous l'ai mis parce qu'en fait on est toujours là encore on est en zone sismique mais on n'est plus en simple rez-de-chaussée on est carrément à deux étages avec du Pisé porteur et encore une fois là la terre des murs est entièrement prélevée sur site et elle a servi à la réaction des murs bon alors il n'y a pas tous les murs ne sont pas empisés il y a une partie des murs qui sont empisés les autres c'est en fait c'est un bâtiment énergie positif qui était dans l'expérimentation E plus c'est moins donc il est bois paille bois local panneau solaire et donc terre du site et il devrait être livré si tout se passe bien dans un petit moment c'est pas sûr des projets en région parisienne joli loiré le groupe scolaire du haut du moulin alors sur les images vous voyez des images où il y a de la brique mais en fait la brique de terre crue est à l'intérieur c'est des séparatifs de cloisons entre salles de classe d'autres projets là c'est à Viberac je crois en Dordogne par Dauphin Architecte et puis pour finir pour clôturer le petit tour de table sur les architectures contemporaines en France aujourd'hui et avant de passer sur un autre sujet je vous montre quelques exemples alors là l'image est un peu pas terrible mais c'est un immeuble c'est assez ancien j'ai pas mis là d'ici 2001 c'était un immeuble dont une partie de la façade est en bauche préfabriquée ici un projet beaucoup plus récent la ruche qu'un habitat coopératif etc donc dans le sud-ouest Bègle où il y a une partie des murs qui sont entorchis la résidence Amplia par Lipski-Rollet à Lyon sur la zone Confluence alors là on voit pas beaucoup de terre il y en a pas non plus beaucoup dans le projet mais c'est quand même assez intéressant puisqu'en fait tous les fonds de Logia sont des enduitaires en fait enfin c'est Logia qui se et qui étaient un peu les espaces à vivre supplémentaires puisqu'ils étaient fermés par un ensemble de NACO tout a été enduit en terre et ce projet je l'aime bien parce qu'en fait enfin ces projets de logement je les aime bien puisqu'en fait ils commencent à questionner en fait ce qui est important c'est comment on peut faire plus de terre dans l'architecture demain et l'architecture en ville en fait c'est pas très compliqué pour faire des ERP des équipements des écoles on trouvera toujours un peu d'argent à dégager pour faire un mur en pisé pour faire un enduit parce qu'on va gratter un peu d'argent d'un autre côté ou de toute façon le budget est peut-être suffisamment généreux mais la grande problématique de demain c'est la place de la terre dans le logement dans les quartiers de demain alors quelque part à Mayotte ils avaient un peu résolu ça peut-être que la problématique était plus simple là c'est une image assez récente d'un quartier fait en partie en bloc de terre comprimé alors vous ne les voyez pas trop parce qu'en fait elles sont peintes à Mayotte ces fameux blocs de terre il faut savoir qu'à Mayotte il y a eu c'était une des premières opérations d'envergure de cratères dans les années tout début 80 en fait où pour m'attarder un peu sur le sujet la construction il n'y a pas de port il n'y a pas de route il n'y a que des pistes la construction les gens font des parpaings pour faire des parpaings ils font des parpaings de très mauvaise qualité c'est des parpaings tapés comme on voit en Afrique avec des tapeurs et ils utilisent le sable des plages donc les sables les plages sont en train de disparaître avec un gros risque sur l'écosystème du lagon en fait puisque Mayotte est entourée d'un immense lagon donc à cette époque là il y a quelques jeunes gars un peu aventuriers dont le chef le directeur de la société immobilière qui vient d'être nouvellement créé je ne vais pas vous dire les noms parce que j'ai peur de me tromper mais il y avait le directeur à l'époque la direction de l'équipement en plus il y avait un ethnologue sur place qui s'appelait John Bresslard qui avait fait toute une étude sur l'habitat à Morawé qui décide qui se dit mais on peut peut-être utiliser la terre là j'ai vu des gars un peu loufoques à Grenoble qui disent qu'on peut faire des maisons en terre donc ils font venir le cratère et le cratère enfin tous ensemble plutôt ils vont mettre en place la construction du 17 briquetterie tout autour de l'île en identifiant les ressources et puis bon après le cratère s'en va et le programme de l'habitat locatif et de l'habitat social de la société immobilière de Mayotte est lancé et pendant 20 ans à peu près c'est l'équivalent de 18 000 logements qui vont être construits en blocs de terre comprimés à peu près 50 à 60 millions de blocs produits on estime qu'il y a 20% de la population maoresse qui habite dans une maison en terre il s'est construit alors et Mayotte c'est cyclonique c'est sismique etc etc alors cette filière a connu un déclin en 2000 puisque il y a plusieurs choses qui font le déclin de filière il y a une usine de concassage qui s'est installée sur l'île le sable c'était plus le sable des plages enfin progressivement ils sont allés vers la départementalisation la départementalisation avec des obligations d'assurance décennale etc la technique n'était pas normalisée donc ça s'est peu à peu pas tari mais en tout cas ça a diminué légèrement c'était toujours utilisé dans les bâtiments publics on voit d'ailleurs là encore c'est ce qui est pas en orange sur une opération de logement assez récente de tandem architecte des balcons et des volumes en blocs de terre comprimés mais ça allait ça allait ça allait ça allait ça allait ça allait là il y a eu une hop j'ai pas lu match d'après je vous raconterai la suite tout à l'heure et là en tout cas les acteurs de la filière se sont un peu remis en ordre de match et il y a eu une tentative de relance de la filière bloc de terre comprimé actuellement à Mayotte et je vous montrerai le projet du lycée des métiers de Longoni qui a été retenu encore aux architectes qui utilisent beaucoup de blocs de terre comprimés après pour faire suite à ce que je vous disais sur la place de la terre dans l'architecture contemporaine et dans le logement puisque c'est là où on peut utiliser le plus de terre donc avoir le meilleur impact environnemental il y a eu plusieurs recherches qui ont été menées dont une avec l'unité de recherche à EVCC puis plusieurs partenaires qui s'appelaient la Team Aura comme Auvergne-Grenalp et avec les masters les étudiants ont réfléchi à où on peut mettre la terre dans le logement donc ils ont réalisé bon c'est des étudiants qui ont fait ça ça s'appelle le prototype Terra Nostra il a été construit par les masters de l'architecture de Lyon et de Grenoble monté à Lyon puis après déplacé et monté à Grenoble il est devenu la maison des habitants du futur quartier Flaubert ce qui est intéressant c'est la réflexion qu'ils avaient menée alors vous voyez ce qui a été construit ça représente un morceau du dernier niveau d'un logement et puis ils ont porté leur réflexion sur où va-t-on mettre la terre où peut-on la mettre alors ça peut être des murs empisés pour l'inertie et le confort hygrothermique intérieur du logement ça peut être des murs en terre compressés ou des murs en terre allégés pour faire l'enveloppe extérieure et puis à l'intérieur ça peut être des panneaux des panneaux de terre préfabriqués du placotère finalement ou des enduits mis sur les murs et en fait toute la réflexion aujourd'hui sur la terre se base en fait autour de cet usage qui est l'usage pour le matériau dans le logement normalement ça aurait dû donner une suite mais pour l'instant c'est un peu en stand-by donc de faire un petit projet de 22 logements sur cette fameuse Zach Flaubert mais pour l'instant ça reste dans les tuyaux c'est pas encore sorti et ça fait un peu des émules en tout cas puisque de plus en plus on voit sortir des opérations de logement qui embarquent de la terre comme cette opération de Tolilay et Gilliland avec FH Construction sur la ZAC de Pantin alors ça c'est l'image qu'on court bien sûr il y aura des changements ce qui est prévu c'est de faire tout le parement des murs en bloc de terre comprimé alors évidemment il faudra formuler un matériau là il sera probablement légèrement stabilisé avec du ciment pour qu'il résiste avec du ciment pardon pour qu'il résiste à l'eau et puis peut-être qu'on retrouvera des casquettes mais en tout cas il y a l'ambition il y a l'ambition d'être démonstrateur et il y a l'ambition de lancer quelque chose en tout cas de démarrer des filières et de démontrer la viabilité des usages et des solutions constructives il est là Mayotte il revient donc ça c'est le projet du lycée des métiers de Longoni par encore heureux éco-architecte donc un très gros projet je crois 58 millions d'euros il me semble je vous montre un petit peu l'entrée donc c'est il y a en fait il y a des ossatures béton avec des remplissages briques des ossatures bois avec des remplissages briques des ossatures métal avec du remplissage briques il y a de la brique porteuse sur les logements et l'internat voilà juste quelques images pour vous montrer donc c'est là dessus qu'on s'accroche pour un peu cette relance de la filière blocs de terre puisque là ce projet il embarque à peu près un million de blocs de terre et puis vous avez participé je crois le CETEC à une programmation pour le lycée Mamoud Zussoud qui est un tout petit peu plus petit mais qui est un gros projet aussi je crois une quarantaine de millions d'euros peut-être un tout petit 38 mais je crois avec une incitation à utiliser les matériaux locaux et en plus il me semble que le vice-rectorat a intégré cette utilisation des filières locales en tout cas des matériaux locaux dans un ensemble d'opérations d'équipements scolaires et puis là je vous ai mis le projet qu'avait qu'avait emporté le concours à inventer la métropole donc c'est le projet de l'usine des eaux manufacture sur scène avec alors Wang Chu Lipsky Relais et et Paul Emanuel enfin Jolie et Loiré architectes donc un gros gros projet alors je vais peut-être vous dire une bêtise il me semble que c'est 60 000 mètres carrés mais je ne sais plus si il y a 60 000 mètres carrés ce n'est pas que du logement j'ai un petit doute donc avec un ensemble de solutions constructives qui utilisent une fois encore la terre avec des choses très connues le pisé le bloc de terre comprimé mais aussi des enduits et des panneaux en terre voilà quelques images du projet je ne sais pas si vous voyez bien mais certains murs sont en pisé on va peut-être mieux sur celui-là là on voit les murs en pisé au premier plan avec toute une logique de protection justement des pisé avec des petites couvertines ou l'utilisation de la terre en fond de l'Egie ou avec des dépassés de toiture jamais au niveau du sol pour pas qu'il y ait de dégradation liée éventuellement du rejaillissement parce que l'objectif des architectes c'était d'utiliser les matériaux les moins stabilisés donc avec le moins d'ajout de liant hydraulique ciment ou chaud dedans ce projet nous on avait participé à la conception c'était aussi toute une recherche sur quelles solutions constructives quels complexes à quel coût quelle faisabilité toujours dans cette logique de quelle est la place des matériaux de terre dans cette fameuse la fameuse ville de demain parce que finalement on passe vous avez vu les images du patrimoine on passe d'une architecture de terre qui est entièrement en terre c'est à dire des murs très monolithiques avec des petits parsements et tout doucement finalement ces systèmes constructifs changent on ne peut plus tout à fait faire ça ces grosses enveloppes monolithiques au fil du temps dans les années 80 c'est devenu des trumeaux porteurs avec des menuiseries qui venaient boucher les vides entre les murs et puis de plus en plus on va finalement on n'est plus sur une architecture de terre mais on est plutôt à se dire quelle est la place de la terre dans l'architecture en fait donc c'est de la terre dans l'architecture c'est plus de l'architecture de terre et avec toujours cette bonne question du matériau au bon endroit et puis de la bonne logique de conception bon le fameux vous connaissez tous si vous avez déjà vu des choses sur la terre le fameux bon chapeau bonne botte et ça veut dire éloigner finalement l'eau du matériau pour éviter quelques dégradations et la terre est porteuse de plein d'innovations en fait possibles on a commencé à en expérimenter certaines mais elles peuvent être vecteurs d'autres innovations je vous les ai un peu listées ici en fait nous on pense qu'une des principales c'est l'innovation sur le chantier c'est à dire que en fait ça demande beaucoup de main d'or alors c'est bien parce que quelque part il y a une valeur travail qui est là dedans une intensité sociale en fait derrière cette technique terre qui est très intéressante d'ailleurs dans les pays du sud comme le matériau n'est pas cher et la main d'oeuvre n'est pas cher qui peut être vecteur de beaucoup d'emplois chez nous c'est intéressant aussi mais sauf que pour l'instant c'est surtout pour les techniques très lourdes comme le pisé ça en fait plutôt des produits assez luxueux donc il y a toutes ces questions d'amélioration des coffrages de mécanisation légère de la production pour arriver finalement peut-être à des tarifs plus intéressants sans perdre la logique d'économie et d'emploi derrière la terre aussi cette sensibilité à l'eau fait aussi que quand il y a des entempéries c'est pas facile de travailler sur le chantier donc il y a les filières de tout ce qui est de préfabrication filière sèche la terre vers la filière sèche des nouvelles pratiques de projection de terre coulée terre projetée terre allégée projetée l'estabilisation parce qu'aujourd'hui quand on a un mur qui est sensible à l'eau on va avoir s'il n'est pas protégé on va avoir tendance à lui mettre des liens hydrauliques dedans du ciment ou de la chaux on peut éviter s'il est très bien protégé mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions de stabilisation verte pour faire finalement des bétons de terre de sites alors bon vous en avez parlé sûrement des super liens la métacarole 1 etc mais il y a probablement d'autres solutions de stabilisation en fait qui sont possibles autour des bio ou des géopolymères c'est tout un pan de la recherche qui est encore possible à développer et puis pourquoi pas tout ce qui est de l'utilisation de la terre allégée peut-être un peu à la façon du béton de chanvre ou sur des murs à isolération répartie se servir des mélanges finalement fibre terre parce que la terre marche très bien avec les fibres végétales pour produire des matériaux avec des qualités thermiques intéressantes alors tout ça je vous avais laissé un peu le projet d'ivrie de Quartus sur visine des eaux parce qu'en fait il est lié intrinsèquement à la question des déblés du Grand Paris puis je vais vous raconter un peu cette petite histoire en fait de comment c'est venu alors bon c'est venu de la réflexion que tout le monde porte je vais passer très vite vous la connaissez tous que le bâtiment il utilise beaucoup d'énergie et aussi émetteur de beaucoup de CO2 c'est 40% de l'énergie finale 50% du CO2 enfin ça dépend comment vous le regardez bref mais c'est surtout 40% des déchets produits et puis ça ça concerne évidemment tous les déblés de chantier bon je vous passe la consommation d'eau donc c'est le secteur un des secteurs un des leviers finalement du changement un peu la frugalité du monde de demain donc ça je pense qu'on l'a beaucoup entendu et ce qui est intéressant c'est que sur un processus conventionnel et bien sûr de production de l'habitat il y a plein d'étapes ça c'est un peu la symbolisation du cycle de vie avec l'extraction la transformation la production le transport la construction la vie en oeuvre puis après la démolition la mise en décharge la revalidurisation le recyclage etc tout ça avec bien sûr vous connaissez tous un nombre d'intrants et de sortants à chacune des phases énergie matériaux etc alors là j'ai peut-être fait une image un peu trop belle mais l'intérêt de la terre finalement c'est que elle est locale donc on va l'extraire certes mais comme on l'extrait ça tombe bien des fondations enfin si tout va bien toutes les terres ne conviennent pas mais on l'extrait des sols finalement on la prépare on peut la transporter sur quelques kilomètres on réalise la construction on vit en oeuvre on démolit fin de vie et bien si elle n'a pas été stabilisée on peut la réutiliser directement pour reconstruire de la terre si elle a été stabilisée il faut la la cribler et la broyer on peut la restabiliser pour refaire des matériaux ou on la met en déchet inerte ça part en déchet inerte et sinon voilà ça retourne à la terre finalement si elle n'a pas été stabilisée elle peut sans apporter de la pollution au sol évidemment alors bien sûr il y a quand même des intrants et des sortants comme l'autre à chaque étape mais c'est pour dire qu'il y a une logique beaucoup plus courte il aurait fallu peut-être que je dessine un cercle beaucoup plus étroit et puis une logique de ressources locales qui est très très intéressante alors pour cette histoire de de fabrique cyclotère tout démarre au moment de la première opération de l'inventer Paris le cratère est dans deux équipes aucune des deux ne va gagner d'ailleurs dans les deux équipes on propose des projets en terre et puis dans l'équipe avec Paul-Emmanuel Loiré la jolie Loiré il va proposer un totem en terre donc de logement à côté de la gare Masséna et puis bien sûr Paul-Emmanuel qui est très proche du laboratoire cratère on discute un peu avec lui et puis il nous dit bon où c'est que je prends ma terre pour faire ce totem on commence à regarder les études géotechniques le sol le volume ça paraît coller globalement ce qu'on va sortir du sol pour faire les murs ça a l'air d'être à peu près on en a plus ce qu'il en faut d'ailleurs mais bon il y a un petit problème il y a un peu de pollution ah donc on s'est dit bon il faut trouver de la terre ailleurs et puis là on tombe sur l'équipe du cratère tombe sur un article du monde que faire des 43 millions de tonnes des blés de terre du Grand Paris et en cherchant un peu je tombe sur un laboratoire ex-DDE donc je ne sais plus comment il s'agit de l'équipement on va dire et justement sur toutes les problématiques des solutions de stockage en périphérie alors là pour le coup de l'île de France mais c'est valable pour toutes les grandes métropoles en fait et parce que 43 millions de tonnes de déblés le Grand Paris c'est rien du tout c'est la même chose que 10 ans enfin c'est 10 fois moins que les déblés de Paris c'est à dire en 10 ans le Grand Paris Express va faire 43 millions de tonnes mais quand Paris avec toutes ses petites opérations c'est 450 millions de tonnes donc c'est en fait c'est des montagnes qu'on construit des collines qu'on positionne comme ça autour des villes alors il y a des citations là qui sont assez drôles la Seine et Marne pourra bientôt disputer au Rwanda son surnom de Pays des Milconines et d'ailleurs si on s'intéresse au métabolisme urbain Mathieu Fernandez qui travaille avec Livstar qui est dans l'équipe de Cycloterre il expliquait évidemment que Paris si vous savez est construit sur ses propres déblés il y a certaines parties qui ont été remblayées d'autres creusées et on vit dessus on sait pas trop où les mettre alors des fois on cache un peu on passe un peu sous le tapis on fait des immeubles au dessus et voilà ça génère du déblé est-ce qu'on peut l'utiliser ? c'est la grande question alors vous voyez des images de creusement d'une gare les tunneliers bien évidemment qui percent les futures lignes à Paris c'est assez intéressant parce qu'en plus les déblés sont transportés par péniche pour une grosse partie pour être amenés sur les centres soit chez les recycleurs soit dans les centres de stockage et finalement Paris est entouré les carrières verts de plateformes de stockage et de recyclage des terres dont la grosse majorité partent en valorisation pour du remblay de carrières en fait les bons matériaux restent pour de la sous-couche routière pour de la plateforme et puis tout le reste il faut boucher des trous avec et puis certaines fois ça ne sert que à faire du vrai hausse de sol puisqu'on sait pas quoi en faire il y a de trop gros volumes donc on avait proposé d'utiliser tous ces déblés à Paul-Emmanuel sur son projet bon il a perdu mais c'est resté dans les tuyaux cette idée là là vous voyez alors c'est pas un stocker ça c'est un recycleur il retraite ses déchets les cribles et il les trie comme ça il a toute une gamme d'agrégats mais dans ces terres il y a dans ces dans ces matières ces agrégats il y a quand même des terres qui sont propices à la construction donc là on s'intéresse bien sûr à la géologie parisienne mais elle n'est pas si inintéressante que ça en sachant que finalement vers la Champagne il y avait un patrimoine de construction en terre crue en adobe en bloc ça s'appelait le carreau de Champagne en fait qui était fait avec des limons avec tous ces terres on se dit on doit bien pouvoir trouver des terres qui conviennent pour nos douces techniques on n'a qu'à les analyser finalement on n'a qu'à formuler la matière c'est à dire rajouter des terres graveleuses avec des terres argileuses pour faire notre matériau et peut-être qu'on peut produire des matériaux pour Paris donc là c'était un extrait d'une photo de l'exposition terre de Paris qui avait été faite à l'arsenal et qui montre des échantillons de matière faits avec ces terres issues des déblés de Paris et de ces on voit une carotte un caroté de quelque part je ne sais pas d'où mais d'une opération parisienne et là les premiers tests que Hamaco avait fait avec Paul-Emmanuel Loirier la briqueterie de vul en mettant dans la machine ces fameuses terres de déblés donc là c'est de la brique crue non cuite extrudée et ils ont produit comme ça 1000 briques à partir d'un camion de terre et ça je vais peut-être passer rapidement sur ça parce que c'est un peu la logique du projet mais on avait aussi essayé dans le cadre de l'opération l'usine mobile avec Belastock sur l'île Saint-Denis de monter une toute petite unité de production de blocs de terre comprimés et pareil là on a utilisé des terres que nous ont fournies Préma pour faire ces blocs ils étaient légèrement stabilisés c'était pour je ne sais plus comment ils avaient appelé Belastock cette année-là leur opération mais en tout cas c'était bon après les étudiants enfin tous ceux qui partenaient participaient au festival ont fait leur installation avec ces blocs de terre comprimés ça c'est les terres de Paris donc c'est les terres qu'on peut trouver dans les déblés alors il y a pas mal de choses il y a des sables de Beauchamp des marnes il y en a des blanches des vertes enfin il y a un peu de tout et l'idée c'est de ce que je vous disais réutiliser toutes ces couches pour formuler des matériaux alors si Clotaire pour juste vous présenter plus en amont c'est un projet donc c'est un projet européen il rassemble 12 partenaires Sevran qui est l'autorité urbaine qui porte le projet et tous les autres Grand Paris Aménagement Théa Groupe Quartu-Joli-Loiret Craterra-Maco etc. etc. sont les partenaires opérationnels du projet l'idée c'est donc de faire un projet d'économie circulaire en utilisant ces fameuses terres qu'il y avait à partir des chantiers alors des chantiers du Grand Paris mais pas que ça peut être d'autres chantiers de construction avec ce gros challenge qui est en fait le sourcing de la terre c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la terre dont on ne connait pas finalement la nature soit on anticipe sa nature soit comment on la réadapte et voilà ce projet il est aussi un démonstrateur industriel de la ville durable des IVD du ministère et en fait l'objectif c'est de faire une fabrique sur ce vent pas très loin de la gare à future gare de Livry qui sera équipée de trois lignes de production c'est une échelle entre artisanat et industrie et trois lignes de production de matériaux un petit peu différents il y a une ligne pour comprimer une ligne pour extruder et une ligne pour une ligne mortier et enduit en fait une ligne d'ensachage et six matériaux mais c'est une estimation parce que globalement ça serait des blocs de terre comprimés crus non stabilisés comprimés stabilisés des blocs extrudés des panneaux extrudés comme des panneaux de placo et donc mortier de pose pour les briques et enduit pour la finition des murs donc ces trois lignes et six matériaux avec des usages envisagés qui ne sont pas forcément aujourd'hui n'est pas forcément visé tout ce qui est à droite c'est à dire les murs porteurs mais un peu plus peut-être pour ce qui est des matériaux un peu lourds qui font appel à des maçonneries techniques de maçonnerie un peu classique du remplissage de sature mais nous on pense on estime que ça sera surtout des matériaux de finition et de parements parements intérieurs parements extérieurs cloisons cloisonnements tout ça pour le confort à la régulation hydrothermique et puis c'est la finition finalement a un fort potentiel de vente de commercialisation alors que l'usage en murs même si c'est du gros volume c'est du lourd c'est plus compliqué puisque ça fait appel à des problématiques structurelles qu'il faut résoudre alors ça c'est bien sûr comprimé dans le projet de cycle de terre parce qu'un des volets c'est la certification alors dans certification c'est un bien grand mot mais en fait c'est des ATEX type A qui sont prévus pour les matériaux ATEX ou AVTEchnique on verra pour les matériaux qui sortiront de la fabrique voilà en gros c'est ça alors des blocs de terre comprimés pour faire de la paroi un peu classique ça peut être beaucoup plus épais des matériaux extrudés qui seraient plutôt des gros blocs extrudés pour faire des cloisons assez rapidement parce qu'il y a une question de coût donc les petits blocs ça coûte cher il en faut 120 mètres carrés ça fait 3 heures de maçonnerie alors que si on fait des gros blocs qu'on en met 8, 9, 10 par mètre carré ça permet d'aller plus vite pour une qualité qui reste intéressante des panneaux qui viseraient à remplacer les fameuses plaques de plâtre donc type panneau terre et puis bien sûr ces enduits ces enduits ils ont un avantage c'est qu'ils peuvent être mis en oeuvre sur les supports en terre crue mais ils peuvent être aussi mis en oeuvre sur tous les autres supports que ce soit des murs en béton et aujourd'hui le plus gros marché en France je vais dire bizarrement mais de la construction en terre c'est les enduits sur des supports en paille puisque c'est en fait c'est des enduits très très épais comme il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la construction en paille pour l'habitat individuel les revendeurs de matériaux ils vendent surtout des enduits fibrés pour ces constructions et quelques chiffres enfin pour ce projet cycle terre c'est donc 25 000 tonnes de déblés à traiter annuellement sur ces fameuses trois lignes de production globalement ça représente annuellement quand même 100 000 m² de murs enfin ou de surface en terre à consommer et puis ce que je vous disais précédemment la complexité là c'est une coupe de principe sur où c'est ça c'est la guerre de ville juive enfin bon peu importe c'est la complexité c'est finalement ce côté où on avance un petit peu à l'aveugle sur les matériaux qu'on va trouver on les connait par les études géotechniques on les connait par leur nom géologique on peut en avoir quelques fois quelques extraits mais c'est pas évident de connaître l'homogénéité des couches de prédire à l'avance quel matériau sera utilisable pour nous c'est le gros gros challenge du projet cette sourcing des terres en fait voilà une image d'extrusion et juste pour vous dire oui je vous ai montré les projets c'est qu'il y a encore plein d'autres projets qui sont en cours par exemple à Biganos à côté de Bordeaux il y a une grosse grosse opération d'Aquitanis qui est un aménageur qui fait tout un quartier où il a imposé l'usage de la terre crue à Chanteloup-en-Brie les Pas-Marne a aussi une opération de 60 logements je crois en terre crue enfin bois et terre qu'ils essayent de lancer je vous avais parlé d'Actis à Grenoble enfin il y a beaucoup de mouvements autour de ces questions de la terre des opérations qui sortent avec cette logique mais quand même toute cette terre qu'on sort il faut bien en faire quelque chose on ne va pas faire des montagnes autour de toutes les villes et alors là pour la partie la plus intéressante et la plus amusante de ma présentation je vous ai quand même fait un petit état normatif de l'état des lieux parce que l'état des lieux de la terre et les textes normatifs il n'y a pas grand chose malheureusement donc si vous voulez il faut le savoir avant de se lancer c'est un peu un peu du sport pour l'instant mais les projets que je vous ai montrés que nous on a fait on n'a jamais eu besoin de datex ou de choses comme ça enfin ce qu'on a fait nous ce qu'on a reçu parce qu'en fait dans le pôle matériaux de cratères ce que je ne vous ai pas dit c'est une équipe qui s'appelle dessin chantier qui fait de l'assistance à maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage et aux entreprises aussi donc des fois on a des maîtres d'oeuvre ou des maîtrises d'ouvrage carrières avec des projets en terre ils disaient voilà on a un projet en terre on veut le faire et souvent le bureau de contrôle a mis déjà tous les freins il leur dit bah oui vous pisez la terre mais il faut vous fassiez un atex un atex de type B par exemple et là ça devient tout de suite plus compliqué c'est beaucoup plus cher mais en fait dans la négociation nous la plupart des projets qu'on a porté depuis le début on les a fait sans produire aucun document on a juste discuté calculé prouvé faire quelques tests à la compression ça a marché donc il y a un peu ce vide qui existe autour de cette construction en terre il existe il faut le savoir une norme expérimentale qui est toujours utilisée de nos jours et qui est même en cours de réécriture qui s'appelle la XPP 13901 pour tout vous dire qui est sur le bloc de terre comprimée c'est la seule norme malheureusement qu'on a il existe des règles professionnelles qui sont mais qui concernent surtout les enduits sur le support en terre crue ou les règles pro de la construction en paille qui parlent des enduits sur le support paille par contre au ministère actuellement il y a le ministère a soutenu les praticiens les professionnels de la filière pour qu'ils essayent de faire des règles professionnelles pour l'instant ils en sont à faire des guides des bonnes pratiques d'ailleurs cet après-midi il y a la réunion de restitution de ces fameux guides des bonnes pratiques qui sont en fait le début de l'esquisse de la normalisation pour toutes ces techniques terre que ce soit la bauche le torchis la terre allégée le pisé les briques les enduits et en accompagnement nous de de la DL de la Guyane et aussi de la DL de Mayotte on a produit deux ATEX de type A donc c'est des ATEX ouverts qui permettent de faire plusieurs opérations un grand nombre d'opérations qui ont une durée de vie de 3 ans donc validées par le CSTB ouvrage à Jean-Maston de BTC donc là c'est pour du porteur et du non porteur c'est à Mayotte donc il a été délivré en juin donc là il est valable pendant 3 ans avec l'objectif bien sûr de le faire perdurer au-delà de ses 3 ans en faisant une règle professionnelle et on a eu une commission d'ATEX la semaine dernière ou il y a quelques jours je ne sais plus avec sensiblement le même pour la Guyane alors sauf que ce n'est pas du porteur en Guyane c'est du remplissage au saturbois au saturbéton pareil ATEX de type A donc pour un nombre ouvert d'opérations et valable 3 ans donc dans ces deux départements où on peut faire de l'ATEX sous réserve d'être dans le cadre du texte réglementaire de l'ATEX avant qu'un autre un autre document prenne le redé on en avait fait d'autres nous et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire passer des opérations sans l'ATEX parce que ce sont des ex qu'on n'a jamais déposé en fait mais on s'en sert comme référentiel auprès des bureaux de contrôle et on leur dit mais il y a ça qui existe alors des fois ils nous disent ah oui c'est très bien ça me va je signe allez c'est parti et ça nous permet de faire pas mal de choses donc on n'a pas payé le CSTB mais ça sert quand même et puis malheureusement pour plein plein d'opérations il y a eu des ATEX de type B donc qui concernent une seule opération ça coûte un peu d'argent mais ça permet de faire par exemple Cornobarieux a été fait grâce à un ATEX de type B ou d'autres opérations avec de la terre coulée puis sur d'autres opérations c'est des simples enduits à vide chantier qui avaient été fait alors je crois que ça n'existe plus la vide chantier donc en fait c'est finalement c'est de faire la petite note avec le test qui va bien pour valider la technique terre et voilà et c'est le principal obstacle finalement à cet usage de la terre de manière large en fait c'est tout ce qui est normatif donc au cratère on est très moteur pour essayer d'avancer vite sur ces sujets donc on essaye de pousser par toutes les portes qui s'ouvrent pour bien cadrer en fait l'usage de ces techniques parce que bon on y croit voilà merci merci Arnaud je pense qu'on va vite enchaîner sur les questions je ne sais pas si il y en a quelques-unes dans la salle j'imagine bonjour et merci ma question c'est pourquoi qu'est-ce qui pousse aujourd'hui la recherche vers la terre est-ce que c'est parce qu'il y a un gain fonctionnel est-ce que c'est pour faire joli pittoresque est-ce que c'est pour anticiper des tensions sur les matériaux comme le sable les métaux l'énergie pourquoi pourquoi on fait ça aujourd'hui pourquoi on essaye de le développer alors pourquoi il y a ceux qui sont moteurs parce qu'ils croient en cette solution finalement a priori peu énergivore et peu impactante pour l'environnement et puis il y a ceux finalement qui poussent parce que contraint avec la future réglementation thermique en tout cas en France on est dans cette problématique de matériaux biosourcés locaux peu impactants avec tout ce qui sera des fiches de déclaration environnementale dans les logiciels de simulation il y a à la fois ceux qui sont moteurs parce qu'ils y croient et ceux qui sont moteurs parce qu'ils vont être obligés d'y passer quelque part oui bonjour moi je voulais savoir pourquoi il y avait moins de références au niveau des équipements publics et pourquoi on a vu que des exemples de logements je vous ai monté beaucoup de logements parce que en fait c'est plutôt l'inverse on a beaucoup d'équipements publics qui sont faits en terre c'est surtout dans les équipements publics qu'on a de la terre parce que c'est assez facile de se payer un bout de mur en pisée on arrive plus facilement à dégager voilà un peu de finance pour faire ça c'est plus facile aussi à vendre en termes d'ambiance qualité perçue du matériau alors que dans le logement finalement il y a très peu d'opérations si vous regardez bien il y a Salvia Terra avec de la Beauj la ruche de Dauphin avec du Torchi et l'île d'Abo oui mais c'est 86 donc ça a 30 ans et Mayotte mais bon c'est les contrées lointaines donc et après il y a Amplia avec des enduits mais il y a très très peu d'opérations aujourd'hui logements avec de la terre il y en a plein dans les tuyaux mais elles ne sont pas construites encore alors au niveau du prix c'est à ce moment là que ça va couper non alors on a fait des études de prix on estime que certaines techniques de terre par exemple les enduits c'est le même coup qu'un enduit classique on substitue une matière par une autre les techniques de maçonnerie c'est relativement proche des techniques de maçonnerie tout dépend en fait du module du bloc qui est amassonné parce qu'en fait le gain de temps donc de coût dépend de la taille du bloc moi on pose deux blocs au mètre carré moins c'est cher plus il y en a plus c'est cher mais c'est assez concurrentiel par contre quand on passe sur des techniques monolithiques lourdes avec des murs très épais type pisé-bouge qui sont intéressantes parce qu'elles consomment beaucoup de terre là on est dans des prix qui sont assez déraisonnables ça ne nous a pas empêché d'en faire mais qui sont de l'ordre de 450 à 2000 euros du mètre carré oui alors la latérite c'est alors les terres latéritiques c'est des terres très intéressantes parce qu'elles ont une propriété qu'on connait finalement assez mal c'est celle d'indurer avec le temps donc plus le temps passe plus le bloc fait enfin ce qui a été fait comme matériel de terre avec la latérite plus le temps passe plus il devient dur parce qu'il y a une réaction avec les oxydes de fer qui font que parce que la latérite en principe moi je ne suis pas géologue mais j'espère je ne vais pas dire une bêtise en principe ils sont riches en oxydes de fer et il y a une réaction entre les ions chargés plus moins etc qui fait qu'il y a une induration du matériau autour du temps et c'est vrai qu'on le voit sur certaines terres où au bout de 10 ans le bloc est extrêmement résistant donc c'est un gros gros potentiel de développement c'est l'usage des terres latéritiques effectivement au début de l'exposé vous avez présenté une cartographie de l'ensemble des constructions en terre à travers le monde est-ce que aujourd'hui on est capable de faire un comparatif entre les constructions en terre versus celles en béton et quel est le ratio parce que vous avez dit aussi au début de l'exposé que le matériau le plus traditionnel c'était le béton le plus traditionnel aujourd'hui c'est plutôt le béton que la terre plus conventionnel conventionnel plutôt que traditionnel je vous ai paraphrasé c'est votre non je pense que ça doit être compliqué à faire mais du béton il y en a partout maintenant ça envahit enfin oui alors quelles sont les perspectives du matériau terre est-ce que on pense qu'on se croisait à un moment on n'en est pas là pour l'instant le béton le problème c'est qu'on n'a pas de peu de peu de solutions de de remplacement on en aura toujours enfin on en aura toujours on pourrait imaginer une société merveilleuse où il n'y ait plus de où il n'y ait plus de béton mais on aura toujours pour moi en tout cas dans des parties sensibles les fondations puis il y a des équipements qui nécessitent du béton puis des fois c'est cette bonne logique de conception du bon matériau au bon endroit même en bois aujourd'hui pour arriver à construire en bois on fait plutôt du dalle refant en béton et puis des enveloppes bois donc après c'est plutôt d'en diminuer l'impact que de le remplacer complètement enfin en tout cas pour moi c'est le coup qui vient mais le béton je pense que la consommation augmente toujours de béton donc on n'est pas dans une je pense qu'on aura du mal à croiser la courbe si vous voulez parce que c'est exponentiel donc nous on part tout petit donc c'est plutôt de courbes qui de droite qui vont se suivre et je ne suis pas sûr que celle du béton va diminuer de si tôt ou c'est moins chez nous le marché de la construction c'est moins de 20% la terre dans le les autres dans le monde je pense que c'est pas calculable parce que la construction en terre aujourd'hui elle est encore pratiquée dans les campagnes pays du sud elle est encore très très présente très vivace même si les gens ne désirent peut-être plus habiter ces maisons ils ont une image de la modernité qui est celle du béton on pourra faire court et c'est encore très très actif ces constructions en terre donc je pense que c'est plus que 1% mais je pense que c'est impossible de donner un chiffre on ne peut faire qu'un état des lieux bien sûr ça ça change un petit peu alors ça dépend un peu il y a la prise de conscience un peu globale il n'y a pas mais oui on va dire que les années 2000 jusqu'à 2010 c'était la terre c'était identique c'est un matériau les murs enfin au prix où on fait un mètre carré de murs empisés c'est forcément pour faire du logement social cela dit il y a toujours eu un fonds d'autoconstruction qui ne fait pas de bruit qui ne fait pas de vagues mais qui était présent ou justement des gens qui n'avaient pas les moyens il ne fallait que de la main d'oeuvre donc eux et le matériau était disponible sur site donc il n'y avait qu'à le prendre donc c'était je ne dirais pas coût zéro mais c'était ça mais ce monde de l'autoconstruction des constructions alternatives il est silencieux il était silencieux à part peut-être dans la maison écologique ou dans ses revues un peu comme celle-là c'est une question qui prolonge un petit peu la question de monsieur je voulais savoir s'il y avait des études qui existaient alors c'est un petit peu général mais sur le prix de la tonne de CO2 à partir duquel ça devient intéressant de faire des murs en béton de faire la construction en terre par rapport à la construction en béton est-ce qu'on a une idée en fait du prix de la tonne de CO2 non pas vraiment en fait il y a des fiches de déclaration sanitaires qui sont en train d'être environnementales et sanitaires qui sont en train d'être réalisées elles sont embryonnaires il y a des calculs de bout de table on va dire qui sont faits qui sont faits pardon c'est très variable alors il y a une multitude de techniques du coup il y a une multitude de calculs à faire moi j'avais fait des calculs comme ça vraiment au coin de table par rapport au béton évidemment si on prend le cas du béton armé puisque dans le béton en fait c'est l'impact énorme c'est l'acier c'est pas le granulat et finalement le ciment est impactant à l'échelle planétaire parce qu'il est utilisé en masse mais le gros de l'impact c'est l'acier c'est un rapport de 1 à 10 voire de 1 à 100 une fois qu'on enlève l'acier le rapport entre le pisé et le béton ça se rapproche c'est plutôt de l'ordre de 1 à 5 1 à 3 oui moi je voulais revenir sur le sujet du béton et du recyclage dans le béton enfin notamment donc la norme béton elle est pas ancienne mais par contre effectivement elle verrouille pas mal des choses mais malgré tout on peut quand même faire des choses mais il faut énormément anticiper et effectivement pouvoir faire des essais et travailler sur le matériau rentrant pour pouvoir démontrer justement comme on est quand même très contraint au niveau normatif et réglementaire que ce sera possible donc moi je vous invite quand vous avez des projets comme ça à venir nous voir parce que c'est des choses qu'on fait assez pas classiquement mais souvent et puis on a je pense les moyens les compétences d'avancer sur ces sujets-là et puis concernant les terres du Grand Paris on a aussi pas mal travaillé sur ces sujets-là et effectivement un des enjeux pour arriver alors la filière terre c'est pas une filière sur laquelle on est beaucoup allé nous parce qu'on nous demandait de faire du volume et même si cette filière est très intéressante en termes de volume surtout sur la région parisienne par rapport aux enjeux qu'on avait c'était pas la filière sur laquelle on s'est porté la première mais effectivement quelles que soient les filières ce qui est important c'est effectivement de faire le lien et de pouvoir anticiper les caractéristiques du matériau pour connaître son potentiel et effectivement se positionner vers la filière les contraintes de la filière les taux de substitution ou les produits vers lesquels on pourra aller et tout ça ça s'anticipe dans un projet comme ça si ces étapes là en amont du projet elles sont pas prévues quand les déblés sortent ou les produits à réutiliser valoriser sont disponibles si ces études en amont elles ont pas été faites correctement c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'on perd du temps et on n'optimise pas bien les choses donc je voulais rejoindre sur ce sujet là nous on travaille pour le LERM ici chez CETEC le LERM c'est le laboratoire de CETEC voilà et ici à Paris également moi j'avais juste une question sur les performances structurelles qu'on peut attendre de la Terre est-ce qu'on peut avoir quelques ordres de grandeur sur une résistance en compression moyenne est-ce qu'il y a un peu de résistance à la traction autrement dit est-ce qu'on doit voir ça comme un béton non armé ou est-ce qu'on doit le concevoir comme une maçonnerie vous avez dit qu'il y avait des porteurs en zone sismique je suis curieuse de savoir si ça peut être aussi vu comme un contreventement ou est-ce que le contreventement a été fait ailleurs est-ce que la Terre flue dans le temps comme le béton quelques éléments c'est une excellente question alors résistance mécanique ça existe alors ça dépend des terres qu'on utilise etc le type de technique qu'on emploie mais le pisé typiquement ça n'a pas une grosse résistance mécanique donc il faut faire des murs très épais ce qui limite d'ailleurs son emploi sur des choses très grandes et donc uniquement finalement du remplissage ou du parement sur de nombreux étages sur un ou deux niveaux ça passe encore globalement on est entre vous rigolez pas quand je vous donne les chiffres on est entre 0,7 mégapascale et 2 mégapascales sans stabilisation sur du pisé la bouche je ne sais pas j'ai pas en tête les chiffres je pense un peu plus parce qu'il y a des fibres dedans le bloc de terre comprimée il y a une norme qui le classifie en 2 mégapascales 4 mégapascales 6 mégapascales après il faut stabiliser on peut avoir des résistances plus grandes mais dans la norme il n'y a que ça donc c'est plutôt proche des résistances des maçonneries de parpaing des maçonneries qui prennent peu de charge on va dire les terres coulées je n'ai pas souvenir mais je pense que ça doit être du même ordre de grandeur après il faut rajouter des stabilisants pour faire plus ou épaissir les murs bizarrement c'est plutôt les briques de terre moulées crues qui ont des très grandes résistances sans stabilisation qui peuvent aller facilement jusqu'à 8 mégapascales mais dans des cas assez rares avec des très bonnes terres et des fibres parce qu'en fait la fibre améliore la flexion et comme en fait la compression dépend si la résistance à la flexion enfin bon donc du coup la fibre ça améliore un peu tout le comportement du truc il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que ça fait élastique mais si on n'a pas beaucoup ça marche à peu près et en flexion c'est un dixième on dit de la résistance en compression et pour dans le cas de Miribel en zone sismique ils sont ils sont porteurs et contreventants et pour assurer le contreventement en fait il y a des tirants au niveau des menuiseries qui mettent en tension le chaînage enfin la dalle et le chaînage horizontal et c'est des tirants métalliques en fait qui sont installés et qui font que ça marche en tirambiale quoi et voilà c'est pas du tout dans les textes c'est ça c'est la négociation ça c'est un peu est-ce que vous avez d'autres questions vous m'entendez alors moi je suis pas du tout dans le bâtiment mais j'ai eu l'impression que vous parlez beaucoup de davantage à l'usage sur la partie confort et climat est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les dormes écrits températures vous êtes dur avec moi alors ce qui est intéressant avec la terre qu'on a coutume de dire en fait c'est sa capacité à stocker et déstocker de la vapeur d'eau donc en fait à chaque fois ce processus de changement de passage de la vapeur d'eau en eau liquide entre les plaquettes d'argile justement ça entraîne soit une réaction exothermique soit l'inverse j'ai oublié le nom de l'inverse soit ça libère de la chaleur soit ça ça en prend ce qui fait que localement très localement à l'échelle des murs ça entène un léger rafraîchissement en général en été et un léger réchauffement en hiver donc on a coutume de dire que le comportement hygrométrique du matériau de terre est très intéressant et ça pour toutes les techniques parce qu'à partir de finalement un enduit peu épais à quelque chose de très très épais finalement c'est les premiers c'est les capacités de stockage est très très grande de la terre parce que finalement la terre ça va être à l'état sec 2% d'eau en masse et puis ça peut aller finalement jusqu'à 5-6% d'eau en masse et comme c'est lourd du coup ça fait beaucoup d'eau ça fait beaucoup de lit d'eau qui est potentiellement échangeable avec l'environnement intérieur alors ça c'est une des qualités alors ça a été mesuré mais les études sont encore bon c'est des études très scientifiques il y a un gain sur le confort intérieur notable sur l'hygrothermie en terre il y a un gain avec l'inertie basiquement juste le fait de déstocker la chaleur mais ça globalement dans le bâtiment on arrive à l'avoir par d'autres processus donc finalement pourquoi mettre la terre concurrentielle à d'autres choses c'est un plus et puis après on pourrait se dire aussi le côté sanitaire de l'environnement extérieur puisque a priori si on utilise des terres non polluées sans composés organiques volatiles et bien voilà on va avoir finalement quelque chose sain dans l'air intérieur donc je pense que c'est des recherches qui sont à mener qui vont démarrer justement sur cet aspect qualité sanitaire de l'air intérieur beaucoup disent que c'est même bénéfique mais je pense que pour moi pour l'instant j'ai pas vu d'études qui allaient dans ce sens là mais j'espère mais bon je peux pas vous la faire mais en tout cas mais c'est surtout pour ces qualités là et puis après je trouve que c'est un matériau à forte empathie on a envie de le toucher tout le monde le touche vous faites une école en terre c'est dangereux tous les gamins ils touchent les murs aïe ils grattent un peu c'est horrible avec la terre tout le monde vient gratter le truc mais c'est solide votre machin ça résiste assez bien si on a plus de questions je vous remercie et puis on lève la séance merci à bientôt merci pour votre accueil merci au revoir merci pour votre accueil merci pour votre accueil merci pour votre accueil merci pour votre accueil merci pour votre accueil